... Les médias sportifs à l'école de la Direction Technique Nationale de la FECOFA. Dans le strict respect des gestes barrières de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la Maison du Football Congolais, siège de la Fédération Congolaise des Football Association FECOFA, a vibré ce mercredi 15 juillet 2020 au rythme d'un séminaire d'information à l'intention des professionnels des médias traitant du sport, spécialement du football. Une grande première du genre. Animé par la Direction Technique Nationale, représentée par son directeur technique national adjoint, Medar Loussadissou, les travaux du dit séminaire d'information sur la Direction Technique Nationale de la FECOFA ont été ouverts par le secrétaire général adjoint de la FECOFA, en charge de l'administration des réformes et développement, en l'occurrence, M. René Patrice Mangenda Soukoussois, qui, à l'occasion, a souhaité la bienvenue aux journalistes sportifs participants, en saluant par là également l'inauguration d'une nouvelle approche de partenariat et de franche collaboration entre la FECOFA et les médias sportifs du pays. Au nom du comité exécutif de la FECOFA, au nom de son président Constant Omar Husselemani, et au nom de tout le personnel de la FECOFA, vous souhaitez la bienvenue dans cette salle de conférence au siège du football congolais. Je voudrais qu'à travers ces mots, chers amis de la presse, vous trouverez l'occasion de comprendre la nouvelle philosophie impliquée par le président de la fédération, philosophie qui consiste à créer une interactivité entre tous les partenaires du football, entre tous ceux qui exercent les métiers du football. Quand on parle de partenaires, on voit premièrement les acteurs, on voit les encadreurs, on voit aussi les spectateurs, les passionnés, et on voit aussi ceux qui maintiennent cette passion, c'est-à-dire la presse sportive. Vous êtes sans ignorer que dans l'histoire du sport, le journaliste a toujours constitué un maillot important dans la dynamique, dans la progression, et même dans les réformes du côté du monde sportif. Vous êtes sans ignorer des journalistes qui sont arrivés à se hisser dans les plus hautes charges des institutions sportives, tant au niveau organisationnel qu'au niveau de la pratique. Il y a des journalistes qui sont devenus des présidents des clubs, qui sont devenus des présidents des institutions, donc nous voulons qu'à travers ces instants d'échange, vous puissiez trouver notre considération à ce que nous voulions dorénavant établir des échanges permanents. Nous ne pouvions pas le faire, nous en tant que personnel, sans initier ou pratiquement solliciter le concours de notre organe technique, qui est la Direction Technique Nationale. C'est le lieu par excellence où l'on peut tout connaître de la conception, de l'organisation et de la pratique du football en République démocratique du Congo. C'est aussi pour nous une occasion de pouvoir donner ou donner un coup de pouce à leurs initiatives, parce que vous savez que c'est une nouvelle équipe qui a pris les règnes de cette Direction Technique Nationale, et là pour l'ambition de pouvoir travailler à la relance du football de la base jusqu'à l'élite. Donc nous avons sollicité leur concours et ils ont bien voulu tenir ces assises, échanger avec les journalistes, pour que, dorénavant, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, que les vitres finalement se brisent et que l'on sache qu'est-ce que l'on fait dedans. Pour finir, je voudrais vous souhaiter des bons moments, de bons moments d'échange avec le professeur. Ce n'est pas un inconnu. S'il y a des gens qui doivent être démedaillés, je ne sais pas, de mérites sportifs, ou héros national, musée Kabila, je ne sais pas quoi, je crois que le prof est éligible, parce que c'est quelqu'un qui a accompagné le football depuis des lustres. Beaucoup de stars sont sortis entre ses mains. Il n'est pas seulement formateur au niveau de l'élite, mais il est aussi détecteur au niveau de la base. Merci et bienvenue à tous. Plus d'une soixantaine de journalistes sportifs répartis en trois groupes de 20 ont suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt à chaque session. Ce qu'est la nouvelle vision de la Direction Technique Nationale de la FECOFA dans une nouvelle philosophie du travail, notamment en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement en rapport à ses missions et ses objectifs. L'arbitrage a été également au centre des échanges. La presse sportive présente au séminaire d'information de la DTN de la FECOFA s'est abreuvée à la bonne source autorisée, celle des arbitres assistants internationaux, Geneviève Loukoussa et Olivier Safary. Quant aux derniers amendements aux lois du jeu de la FIFA, cas de la loi 3 concernant les joueurs avec présentement les 5 changements autorisés au cours d'un match de football et la loi 7 de la durée de jeu avec des pauses d'au moins 1 minute de rafraîchissement entre la 25e et la 35e minute de chaque période. Enfin, il a été aussi évoqué la bonne terminologie au football, de même que le rôle du personnel médical et la sensibilisation des footballeurs au COVID-19 par le docteur Jean-Pierre Bungoukakala, président de la commission médicale de la FECOFA. À retenir qu'à la reprise des compétitions au pays, on aura au moins un médecin COVID à chaque match. Dès qu'elle atteint quelqu'un, la personne-là a 90% de chance de mourir. Alors que COVID, ici chez nous, c'est 2 à 3%. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont à la cité, qui ne se sont pas faits dépister, mais qui ont transmis la maladie. Et ceux qui sont partis à l'hôpital ont été testés et qui sont dans ce lot de déclarés. Mais le nombre de ceux qui meurent, si on prend le nombre réel, je pense que ça peut être à 1 du lycée, mais la symptomatologie est tellement nouillante que ça fait peur, ça fait peur. Et ça teint les reins, ça teint les poumons, ça teint la mort. Donc, quand vous avez des problèmes d'insuffisance rénale, ça peut être dans un contexte aussi de COVID. Il y a beaucoup de malades que nous avons maintenant, au clinique ou ailleurs, qui ont d'insuffisance rénale. Nous ne les abandonnons pas. Nous traitons l'insuffisance rénale chez les malades atteints de COVID. Tout le monde porte les équipements de protection individuelle, les épis, et on traite. Enfin, les risques, tout le monde sait. Aujourd'hui, nous avons laissé un malade en réanimation. Nous, du côté chirurgical, il a fait un accident. Il est tombé du haut du... La carrière d'un athlète. C'est surtout la prévention. Et le premier système dans l'organisme qu'il faut protéger, c'est le triangle, le cœur, le poumon, les vaisseaux. Parce que la vie commence avec le souffle. La vie se termine avec le souffle. Donc, si vous avez un athlète qui a des problèmes cardiaques, son cœur ne pourra pas envoyer vers les organes le sang qui pourra lui permettre de bien s'exprimer. Le sang qui envoie l'oxygène vers le muscle. Et ces muscles-là ne peuvent se mouvoir, ne peuvent être efficaces que s'il y a du bon sang. Et si les poumons éliminent ce qu'il y a comme gaz, qui peut aussi empêcher l'athlète à bien jouer. Donc, le premier pas, c'est la visite médicale. Le médecin doit être là. Avant d'aller sur le terrain, en train de dire, « Bati ni joué au yaouti, il est dansé, 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 vraiment, numéro 9, numéro 9. » Allons d'abord faire le contrôle médical. À partir du contrôle médical, pas de problème de cœur, OK, il peut continuer. Mais l'examen clinique que nous faisons ne peut détecter que 15 à 20% des problèmes cardiaques. 15, c'est le meilleur instrument, la meilleure façon de détecter les maladies cardiaques, c'est de faire l'électrocardiogramme et mieux de faire l'échographie cardiaque. À ce moment-là, on s'approche des 90 à 95% des chances de détecter des maladies. Donc, ce que nous évitons, ce sont les morts subies. Un joueur peut savoir jongler le ballon avec les dents, avec la tête, mais si nous l'envoyons sur le terrain pour mourir, ce n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que nous demandons aux entraîneurs de laisser l'espace aux médecins de faire de la prévention en commençant par la visite. Une fois que les entraînements commencent, la deuxième chose qui sera utile pour les joueurs et pour les entraîneurs, c'est de faire des tests physiques. Qu'on voit à quel niveau il est. Est-ce qu'il y a une contre-éducation absolue comme le premier cardiaque ? On le met d'un coup d'un coup d'un coup. Jamais un sans deux dit-on. Cette grande première qu'a été le premier séminaire d'information de la Direction Technique Nationale de la FECOFA sera très bientôt suivie d'une belle série d'échanges entre le secrétariat général de la FECOFA et les médias en rapport aux nombreuses réformes structurelles présentement en cours au sein de la Fédération Congolaise de Football Association à l'instar du FIFA Connect, ce nouveau système mondial d'enregistrement de tous les joueurs de football déjà opérationnels à la FECOFA. Cela permettra une meilleure traçabilité des athlètes durant toute leur carrière et finit dès lors, dans l'entre-temps, la fraude d'âge. Rendez-vous pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada